bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce vendredi 23 septembre 2022. D'abord l'actualité nationale. Ce vendredi matin, de la pluie s'est abattue sur une grande partie de la région de Dakar. D'après l'agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie en assume, la pluie va persister dans la capitale sénégalaise ainsi qu'à Mbourg au courant de la journée. Les syndicats de contrôleurs aériens de certains pays de l'ASECNA, dont le Sénégal, ont entamé une grève de 72 heures à partir de ce vendredi. Selon le ministère des Transports aériens, le Sénégal a pris toutes les dispositions pour assurer la continuité du service à l'aéroport international de Blaise Diagne de Tiasse, suite au Mont d'Or, lancé par l'union des syndicats de contrôleurs aériens de l'ASECNA. Les revendications sont essentiellement relatives au renforcement des capacités opérationnelles à l'épanouissement professionnel et au plan de carrière du contrôleur aérien de l'ASECNA. Des migrants sénégalais bloqués à Agadez ont été rapatriés hier jeudi. Ayant plaidé pour le retour des 164 Sénégalais expulsés d'Algérie, Cédric Gassama se félicite de l'arrivée d'un premier groupe de 114 personnes à l'aéroport international Blaise Diagne. Nous saluons les efforts consentis par les autorités sénégalaises pour le rapatriement, a-t-il déclaré. Le directeur exécutif d'Amnesty International exhorte le gouvernement à diligenter la réintégration de la cinquantaine de personnes qui est toujours au Niger. Sur l'information africaine, dans un sommet extraordinaire de la CDAO tenu ce jeudi 22 septembre à New York, qu'en mars de l'Assemblée générale de l'ONU, les dirigeants des États Ouest africains ont décidé de prendre des sanctions progressives contre la jeune militaire en Guinée face à l'inflexibilité des militaires pour une date de retour des civils au pouvoir. A l'initiative de la présidence Bissau guinéenne, ils ont également décidé d'envoyer une mission à Bamako pour rencontrer les autorités maliennes. Sur l'international, au moins 36 personnes ont été tuées dans la répression des manifestations qui ont écladé il y a une semaine en Iran après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police de mort à indiquer le Centre pour les droits humains en Iran, une ONG basée en New York. Un média d'État a fait état de la mort de 17 personnes dans ces manifestations, mais des ONG avancent des bilans plus élevés. En sport, le sélectionneur de la Bolivie, Pablo Escobar, s'est exprimé ce vendredi en conférence de presse sur le match amical contre le Sénégal prévu Demain samedi, à 17h, à Orléans, en France, à la veille de défier le champion d'Afrique et Monialis, le technicien bolivien a déclaré aux médias l'importance de cette rencontre amicale contre les lions du Sénégal. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sénégal. Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501